Salut tout le monde, c'est Robin. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode de Focus. Avec moi aujourd'hui, vous allez découvrir un designer à la carrière atypique, j'ai nommé Iman Aissi. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous faire découvrir un artiste franco-camerounais. Je trouve ça intéressant de vous parler d'artistes dont vous n'avez pas l'habitude qu'on vous parle. Et en plus de ça, sa carrière et sa mentalité sont très très intéressantes. Donc, je ne voyais pas pourquoi je ne vais pas le prendre. Donc, si vous avez des idées de designers autres que français à me faire découvrir, vraiment, je suis preneur, donc n'hésitez pas. Cette vidéo va se passer en quatre étapes. Premièrement, on verra un peu de sa carrière en tant que danseur. Ensuite, on verra sa carrière en tant que mannequin. On verra ensuite sa carrière en tant que créateur. Et dans la dernière partie, on va parler de la place de la mode africaine. Je place africaine, entre guillemets, dans le monde. Vous pourrez voir au fil de la vidéo que j'ai essayé d'illustrer au maximum la vidéo. Donc, je vais mettre en tant que narrateur. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, pour les trois premières parties, j'ai fait que de la narration. Donc, avec des images de défilés, comme on est dans les premières fois où je fais des focus, j'ai besoin de savoir ce qui vous plaît et ce qui est mieux. Donc, je teste plusieurs choses. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce qui vous plaît le plus. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et c'est parti ! Iman Aïsi est né au Cameroun le 7 juin 1968. Venant d'une famille de sportifs et d'artistes, il choisit la deuxième option. Premièrement danseur, il commence par danser avec ses frères. S'en suit ensuite une très grande carrière solo. La liste étant trop longue, je ne peux pas vous énoncer et vous invite donc à regarder le lien Wikipédia que je laisserai dans la barre d'infos. Pour ne citer que ça, il fait partie de la troupe de danseurs de Yannick Noah lors de sa tournée pour Saga Africa. En 1999, il danse avec Patrick Dupont dans Ballet 2, Danse de l'Opéra de Paris. Il participe au spectacle de la clôture du Balle Moderne au Palais de Chaillet de Paris durant l'été 1995. Et on peut également le voir dans des clips comme Mylène Farmer, Seal Esti. Finaliste du concours mannequin Europe par Casting Magazine en 1995, il se lance dans une carrière de mannequinat dans laquelle il défidera pour Pierre Cardin, Dior, Diofranco Ferré, Yves Saint Laurent, Lanvin, mais aussi Lacoste, Léviste et Modal. Depuis tout jeune, c'est la couture et le design qui l'attire, piquant des robes à sa mère ou à sa grande-tante pour les modifier. Sa mère est alors sa muse, elle qui a été élue Miss Cameroun dans les années 60. Lui faisant oublier son statut de mère par son élégance, c'est elle qui l'inspire. En parallèle de son emploi du temps de danseur chargé, il décide tout de même de continuer la fabrication de robes dans son pays. C'est dans les années 90 qu'il décide alors de monter et s'installer sur Paris dans le but de faciliter son travail dans le mannequinat. Ce travail lui permettant plus de temps libre que celui de danseur, il se consacre alors pleinement à la couture. Fabriquant des pièces de haute couture, ces dernières sont vendues sur commande, elles sont distribuées en Afrique du Sud, au Cameroun et au Japon et un peu partout dans le monde. Adepte des fashion week et des manifestations africaines, il présente en 2018 sa collection à la fashion week de Paris. En 2019, c'est à la même place, à la fondation Mona Bismarck, qu'il dévorera sa collection Emberk Indoro, signifiant la posture qui impose. Donc pour cette quatrième partie, vous allez revoir ma tête. J'espère que les trois premières parties vous ont plu. Maintenant, on va plus parler de ses créations et de pourquoi j'ai choisi en fait Imane pour ce focus numéro 2. Alors ce que j'ai énormément aimé lors des interviews d'Imane, c'est d'abord sa modestie, je trouve que c'est rien de très très modeste. Deuxièmement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il fait attention à ne pas être dans le cliché de la mode africaine, même s'il a raison et il explique beaucoup qu'il n'y a pas une mode africaine. L'Afrique, c'est un continent déjà, c'est pas un pays, donc il y a plusieurs styles, il y a plusieurs cultures, enfin il y a énormément de choses qui font qu'il ne veut pas avoir qu'une mode africaine. Donc non, la mode africaine ne se résume pas qu'au wax. D'ailleurs, j'ai regardé pas mal de choses sur les informations. C'est vrai que le wax en fait est sorti il y a trois ans de l'Afrique et donc tout le monde a commencé à en parler. Surtout qu'il y a des grandes marques de luxe comme Hermès, comme Louis Vuitton, qui ont commencé à utiliser le wax ou la wax, je sais pas, reprenez-moi si jamais je me trompe. Mais pour réaliser des vêtements luxe, du coup c'était vraiment à la mode et tout le monde pensait que les vêtements africains ont toujours été des vêtements avec beaucoup de couleurs, assez amples. Et donc lui, ce qu'il essaie de faire dans ses créations, c'est de vraiment montrer une autre image. Premièrement, il va par exemple regarder des archives, des photos d'archives. C'est ce qu'il a fait pour son avant-dernier défilé. Également, il met l'artisanat africain vraiment en avant. Donc une grande partie des tissus avec lesquels il fait ses créations viennent d'Afrique et ce ne sont pas du wax. Donc c'est pour montrer qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres matières qu'on peut trouver sur le continent africain. Donc d'ailleurs, pour sa collection qu'il a présentée à la Fashion Week en 2018, la collection s'appelait Catalogue et justement il essayait de détruire tous ces clichés qu'on avait sur la mode africaine. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est son image de la femme parce que je trouve que ses créations permettent vraiment à la libération de la femme. Donc il ne le dit pas exactement comme ça, mais dans une de ses interviews, il va dire que lui, il fait des vêtements chics pour la femme, mais que la femme d'aujourd'hui, elle voyage, la femme d'aujourd'hui, elle est indépendante, la femme d'aujourd'hui, elle travaille. Elle a besoin en fait de certains types de vêtements pour être bien lorsqu'elle va prendre l'avion, lorsqu'elle va avoir un rendez-vous, lorsqu'elle doit courir à droite et à gauche. Il ne l'expliquait pas comme ça, mais pour moi, ça sert vraiment à libérer la femme. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les choses qui sont bien, les choses qui sont mauvaises. Vraiment, je prends toutes les critiques, il n'y a aucun problème. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez que je parle d'autres designers. N'hésitez pas à partager, à vous abonner surtout et à activer la petite cloche parce que comme ça, vous avez une notification quand je sors une vidéo. Parce qu'en fait, sinon vous êtes abonné, vous n'allez pas voir quand je sors une vidéo, donc c'est un peu bête. C'est gratuit, donc vous pouvez le faire et moi, ça me fait super plaisir. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une bonne rentrée. Faites attention à vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501